Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite les bienvenue pour ce Zap High Tech du JT du Geek. Comme tous les jours, on se retrouve un peu, on résume un petit peu l'actualité high tech de la journée. Ça t'évitera un petit peu d'aller naviguer sur le web. C'est l'heure du goûter, tu prépares tes chocotons, benko ! Et ça commence maintenant. Bon, comme à chaque fois, à chaque émission spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, tous ceux qui encouragent la chaîne en mettant un petit commentaire, en mettant un petit pouce en l'air et éventuellement en partageant l'émission sur leur Facebook pour attirer encore plus de monde. Et on remercie les Super Chats d'hier. Je vous rappelle, tous les dimanches, je suis en live à partir de 16h et toute la semaine, c'est enregistré l'après-midi, diffusé le soir, enfin l'après-midi pour vous, en première. Ça veut dire que vous avez l'impression que c'est en live, mais je ne suis pas en live, voilà. Donc hier, on avait les Super Chats, c'est Ken Guéno, merci, Sébastien P ou Paulet, merci, et enfin Jaune d'œuf, merci. Si toi aussi tu veux prendre leur place, tu peux faire un Super Chat pendant la diffusion de l'émission en première ou alors en allant sur Tipeee. Et du coup, demain, hop, ils dégagent et c'est toi qui prends leur place. C'est facile, ça permet de soutenir l'émission. Sinon, on pousse en l'air, abonnement, tu sais. Bon, puisqu'on est en deuxième semaine de ce Zap high-to-high tech, on va évoluer un peu. Enfin, le format, pour l'instant, il est bien, il restera tel quel, mais l'émission sera également disponible en podcast. Vous trouverez le lien dans la description, vous pouvez le trouver sur iTunes, sur Spotify, il y a plein de réseaux et tout. Le lien dans la description, ça veut dire que vous pourrez le regarder en vidéo sur YouTube et vous pourrez l'écouter en podcast directement. Alors moi, j'écoute podcast à 10, t'en mets de télécharger, t'as une version qu'audio, il y a moins les images, c'est moins sympa, mais il y a une audience aussi. Félicie aussi. Voilà, on a vu ça avec le live. Je veux dire, sans écoute de plus, c'est sans écoute de plus. Allez, commençons par la première news du jour, la télé Xiaomi. Alors, le nom est un petit peu compliqué. Xiaomi Redmi Smart TV Max, une télé 4K de 98 pouces. Alors, c'est pas une télé de dingo, c'est un LCD, mais bon, il fait quand même 98 pouces, ce qui n'est pas négligeable sur un mur. Alors, c'est une télé qui a été annoncée pendant la période du coronavirus ou du Covid-19, notamment en Chine. Donc, même pour eux, ça n'a pas été une vente exceptionnelle, c'est surtout la preuve qu'ils peuvent le faire. Mais maintenant, ça va un peu mieux et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ils en remettent une couche. On voit sur Instagram, ils parlent beaucoup de leur télé et tout. Donc, il y a un petit déballage et une petite installation de la télé pour ceux qui veulent la voir. Bon, la télé, elle est énorme avec un bon processeur. Alors, ce n'est pas la télé la plus folle au niveau de la résolution, de la qualité, même de l'audio. On n'est que sur deux haut-parleurs et tout. Mais c'est une télé qui fait quand même 98 pouces. Et si, comme moi, vous avez une télé à écran plat, aussi bonne soit la mienne ici en QLED, le son, il n'est pas terrible. Donc, une petite barre de son et une télé en 4K. Bon, après, c'est du LCD, ça pourrait être pas mal. Bon, l'intérêt de la chose, c'est que la télé est vendue en Chine, moins de 3 000 euros. Eh oui, regardez, c'est marqué ici. Tout à fait, avec le taux de change hors-taxe, ça fait 2 623 euros. Et là, tu es en train de te dire, oui, pour 3 000 balles, en 10 fois 300 euros sans frais, t'es quand même une télé de 98 pouces. Là, je veux dire, au lieu de mettre un projecteur avec une toile tendue, le rétroéclairage, les machins, les trucs, la féminosité et tout, bon, là, t'as quand même un écran de 98 pouces. Pour moins de 3 000 euros, c'est plug l'atrice ou pas. Mais bon, ça fait quand même une télé qui est plutôt balèze. Et je suis convaincu que vous, comme moi, si vous étiez en Chine, par exemple, je suis pas en Chine, mais si j'y étais, 3 000 balles, enfin moins de 3 000 balles, 2 600 euros. Enfin, ça fait quand même quoi ? Ça fait 2 623 euros. Un écran de 98 pouces sur le mur, ça envoie un peu du steak. Ah oui, il faut du recul et tout. Ah, carré, c'est 4K, merde. Voilà, un petit homme cinéma Xiaomi. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que éventuellement, vous, pour moins de 3 000 balles, c'est le genre de télé qui pourrait vous faire craquer en 10 fois sans frais. Et enfin, tous les mois, Antutu vous propose un classement des 10 meilleurs smartphones en fonction des scores. Alors, c'est un truc que je ne relayais pas, puis je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de savoir qui est la plus grosse, qui a le plus gros lapin ce mois-ci. Eh bien, le plus gros lapin, c'est le Ropo Find X, X2, apparemment, qui défonce tout le monde avec 608 000 sur Antutu. Pou, on est loin des 100 000 qu'on faisait. Avant, quand on faisait 100, 150 000, c'était là, fait 200 000. Là, on est quand même sur 100 000. Bon, après, un Xiaomi 10 Pro, alors le X2 sans la version Pro, ce qui paraît normal, même processeur, le Ico, le Redmi K30, le Redmi X50, pour la team Realme francophone, que je ne me rappelle plus le nom exact, mais bon, ils se reconnaîtront. Fabrice. Bon, du coup, Realme X50 Pro, IQ, le Meizu, bon, Meizu, non, et en dernier, le OnePlus 8 Pro. Alors là, c'est le dernier, oui et non, c'est le dernier du classement des 10, mais c'est quand même 584 000 points. Donc, ce n'est pas dégueu. Bon, par contre, ce que ça met un petit peu en exorque, c'est que les téléphones milieu de gamme ne s'en tirent pas trop mal, puisque dans le segment des milieu de gamme, on retrouve un Redmi 10X Pro, qui est quand même déjà un très très bon téléphone, un Oppo Reno 3, un Redmi 10X, un Honor, alors là, c'est la traduction, un Honor 30, un Huawei, le 7, Huawei, Honor, Honor, donc on a quand même pas mal de téléphones qui ne sont pas si chers que ça et qui ont quand même des points entre 300 et 400 000 points. Ça commence à faire un petit peu. Alors, je ne sais pas, dis-moi en commentaire, toi, pendant la vidéo YouTube ou alors sur le blog, si tu vas sur le blog JT Geek ou pendant le temps de live, qu'est-ce que tu as comme téléphone et si en a un qui est dans le lot ? Alors moi, je vous le dis, alors je vous demande qu'est-ce que vous avez comme téléphone. Moi, j'ai toujours mon Mate 20X. Alors, mon Mate 20X, je ne sais pas exactement combien il fait sur Antutu, je vais dire ça tout de suite. Bon, j'ai menti, je l'ai désinstallé. Je pensais que je l'avais encore Antutu, mais c'est les parties des applications où on fait un peu de ménage. Bon, je ne devais pas être loin des 200 000 quand même, c'était un bon processeur, peut-être même 300 000. S'il y en a qui ont un Mate 20X, n'hésitez pas à me dire combien vous avez sur Antutu et puis on verra si ça fait tout. Ça y est, il a quand même deux ans. Allez, on continue dans les news avec le Lenovo A7 qui est enfin disponible. Alors, pas enfin disponible puisque vous étiez 30 000 à l'attendre, mais parce que Lenovo avait annoncé un téléphone entrée de gamme à moins de 100 dollars depuis un petit moment et il prenait du temps à arriver. Alors, il n'est pas si inintéressant que ça. Bon, alors d'accord, tu as juste un écran HD avec une petite goutte d'eau, avec une petite caméra à l'avant, un processeur Unisoc et tout. Bon, ce n'est pas fou, caméra A13 plus 2, batterie 4000 mAh. Tu es en train de te dire en fait, ce n'est pas si mal que ça pour moins de 100 balles. Bon, et par contre, une des bonnes nouvelles, c'est que le Lenovo, directement vendu sur AliExpress, donc tu pourras le commander depuis la Chine, a directement les fréquences. Il a le B20 et le B28, comme ça directement dans la boîte et tout. Bon, 97,03 euros en free shipping, ce n'est pas un tarif qui n'est ni très bon ni très mauvais. J'en rappelle, on peut encore avoir du Redmi 7A ou du Redmi 8A pour ce prix-là. Et on attend avec impatience le Redmi 9A qui doit arriver en Malaisie le 7, c'est-à-dire demain, qui pourrait arriver en Thaïlande au cours du mois. Donc du coup, peut-être en version Europe, peut-être pour la rentrée. Bon, à 100 balles, il commence à y avoir beaucoup de choix à des prix qui sont bien et des caractéristiques qui sont tout à fait raisonnables. Le téléphone, il est exploitable en l'état. Après, le professeur Unisoc et tout, c'est une chaussette. Unisoc. Sock, c'est chaussette pour les plus moins américains d'entre vous. Bon, une chaussette, 100 balles. C'est une bonne chaussette. Et enfin, on continue dans la Poco. Le Poco M2 sera annoncé demain. Je vous rappelle, Poco est devenu une marque indienne. Donc, il sera développé avant tout en Inde. Il arrivera certainement en Europe. Bon, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Il aura 4 caméras. Ça, c'est pas mal. Une charge 33W, c'est bien. Mais quelque chose qui a été confirmé lors d'une interview avec un gros YouTuber indien qui a posé plein de questions au directeur général de Poco Inde, c'est que le téléphone, en fait, vaudra moins que l'ancien téléphone, que le Poco X2. A savoir que le Poco X2 se vendait 15 999 roupies, soit 190 euros. Donc, le M2 Pro vaudra moins de 190 euros. C'est logique, hein ? J'ai pas besoin de... Voilà. Bon, après, il nous en dit pas plus au niveau du téléphone. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de 5G. Et ils partent sur un principe que la 5G, ils sont obligés de vous la facturer. Ils font un meilleur processeur, ils font une autre antenne et tout. Donc, ils font un téléphone qui soit 2G, 3G, 4G et 5G. Donc, ça va augmenter le coût du téléphone. Et ils partent sur le marché indien, là où se vend très, très bien la marque, puisque Poco est devenu indien maintenant. Eh bien, là-bas, la 5G, je vais pas dire qu'ils s'en battent les couilles. Mais la quantité de personnes qui seront intéressées par ce téléphone-là, parce qu'il est 5G, parce qu'il est 5G, est beaucoup trop faible. Donc, ça ferait un téléphone qui serait facturé plus cher alors que la majorité des gens s'en battent les couilles. Vous, en Europe, vous vous en battez pas les couilles. Bien évidemment, on voulait tous la 5G. Alors qu'il n'y a pas d'antenne, pas de forfait. Mais vous voulez un téléphone 5G. Alors que là, on serait mieux de se dire que pendant un an, la 5G, en fait, c'est pas encore au point. Il n'y a rien de bien et que ça sert à rien de payer plus cher un téléphone pour avoir de la 5G qui ne sert strictement à rien. Oui, mais il vaut mieux l'avoir. Si tu veux. Voilà. Mais en Inde, ils ont dit que non. Et ils préfèrent vendre le téléphone moins de 190 euros. Il faut voir ce qu'ils vont nous pondre. Ils peuvent nous pondre un truc bien. On a vu, là, les Redmi Note, les Redmi 9, les Redmi Note 9 aussi. Voilà. Toute la gamme. On a des téléphones à 200 balles qui sont bien. À voir ce qu'ils vont nous proposer pour cette gamme de prix-là. Le lancement, c'est demain. Bon, et enfin, dans les rumeurs, puisque Huawei ne va pas si mal que ça, ils vont sortir deux nouveaux produits. La montre Huawei STIA et le smartband feed. Les noms à la con. Bon, simplement, ils apparaissent un petit peu dans les rapports de production de la marque. Bon, c'est des fuites. On ne sait pas vraiment. Pour l'instant, pas vraiment d'informations. On se demande ce qu'ils vont pouvoir faire. Bon, le marché du bracelet connecté, on voit bien qu'on est arrivé aux limites du truc. Demain, je vous ferai découvrir celui-là avec le capteur de graisse et tout. Détection de masse graisseuse, le vrai mot. Mais là, on a bien vu. J'attends le Mi Band 5 par rapport au Mi Band 4. On a évolué un peu. Bon, ben, eux, ils ont déjà sorti le Honor Band 4, qui était pas mal. Et en fait, le Honor Band 4 Pro, qui était même mieux que le Honor Band 5. Bon, ben, c'est les bracelets connectés. Après, la couleur, les capteurs et tout. À voir ce qu'ils vont nous proposer pour un autre modèle. Est-ce que ce sera un truc vachement moins cher, vachement mieux ? Je ne pense pas. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent nous proposer. Puis pareil, au niveau des montres connectés, bon, je pense qu'on aura vite fait le tour maintenant. Les marques n'arrivent plus à nous proposer de trucs qui fassent qu'on en veuille absolument une. Donc, nous. Et enfin, on finira cette émission avec films et séries télé. Depuis ce week-end, elle est disponible sur le réseau. Une nouvelle série télé qui s'appelle Alex Rider. Alors, il n'y a pas du tout de moto. Je suis parti dans le truc. Il y avait la moto. Pas du tout. Il ne raille de rien pour le premier épisode. Alors, apparemment, il y avait un film qui n'a pas très, très bien marché, où les critiques étaient assez dithyrambiques. Eh bien, écoutez, il y a une série télé. J'ai regardé le premier épisode. Ce n'est pas dingo, mais ça va. Ça se regarde. Ce n'est pas trop concon ni teenager. Lui, il n'est pas en mode super espion héros et tout. C'est un gamin normal qui fait un peu de combat, bien évidemment, et qui fait pas mal de sport en mode yamakasi. Ça se regarde bien. Le premier épisode, je vous le conseille sans plus. Ça donne envie de regarder le deuxième. Il faut voir comment ça va évoluer. C'est très british comme série télé, mais ça se regarde bien. S'il y en a qui ont déjà commencé à le regarder, qu'ils me disent un petit peu en commentaire ce qu'ils en pensent. S'il y en a qui ont vu le film, qu'ils n'hésitent pas à apporter un peu de l'eau à mon moulin, puisque moi, je découvre Alex Rider, qui n'a pas de moto. Je me tente. Il ne ride rien du tout, Alex. Mais bon, après, vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé ce petit zap, le petit news de la journée. On va préparer maintenant les news pour demain. Demain, il y aura certainement une émission. Il y a assez de matière en ce moment pour tenir quatre news par jour. Je vais essayer de voir s'il y a des trucs à télécharger. Il n'y avait pas de billionnes la semaine dernière au niveau des séries télé, donc j'espère qu'il y en aura peut-être cette semaine. Il y a deux épisodes de retard ou alors ils n'ont pas été sous-titrés. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette émission, à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Ça, c'est le pouce en l'air. À mettre un petit pouce en l'air si vous aimez bien l'émission, si vous commencez à être un petit peu accro, vous aussi. À mettre un petit commentaire pour donner votre avis, vos remarques, vos suggestions. Toujours avec politesse et courtoisie. Forcément. Et à vous abonner en cliquant sur mon logo, sur la chaîne. Demain, sur GLG Review. Je rappelle que tu as BuyGLG sur YouTube. Tu te rends compte sur mes deux chaînes. GLG Review, GLG Vidéo. Sur GLG Review, demain, je vous présente le bracelet connecté avec des téteurs de masse graisseuse. Je suis en train de préparer la review du haut-parleur Xiaomi connecté avec intelligence artificielle chinoise. Voilà. Pour samedi. J'attends le mi-25. Il va y avoir un giveaway vendredi. Et sur cette chaîne-là, il y aura encore pas mal de choses toute la semaine. Du lundi au samedi, s'il y a des news, je vous fais un zap-actu high-tech. C'est pas facile à dire. J'étais du geek. Et sinon, le dimanche, on est en live à partir de 16 heures. Ça dure un peu plus longtemps, mais ça permet de répondre à vos commentaires. Voilà. Merci de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Passez une bonne journée. Rendez-vous demain. Bye bye.